En 2011, en Géorgie, aux Etats-Unis, un homme va apprendre en direct à la télé que le corps de la femme qui l'a tuée a été retrouvé. Au procès, on apprendra un peu plus sur l'horreur qu'il a fait vivre à Lorraine Giddings, qui a vécu dans un véritable film d'horreur. Pour tout savoir sur la triste histoire de Lorraine, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très spéciale qui m'a fait avoir des énormes frissons. En fait, c'est clairement quelque chose d'horrible. Je trouvais que ça ressemble très fort au genre d'histoires que raconte Squeezie, par exemple, dans ces traits d'horreur de personnes qui ont vraiment vécu des choses qu'on n'a pas du tout envie de vivre et qui nous font vraiment frissonner, dignes de scénarios, de films d'horreur. En plus, cette histoire de l'homme qui a appris en direct à la télé ce qui se passait et à quel point il était dans la mouise, disons, je trouve ça assez ouf aussi. On ne voit pas ça beaucoup, je pense que c'est une des seules affaires où on voit le meurtrier réagir en direct au fait qu'il va bientôt être arrêté sans aucun doute. Donc voilà, j'avais très envie de vous parler de cette histoire et je la trouve vraiment aussi très intéressante. Et je pense que ça montre qu'il faut toujours faire attention même aux personnes qu'on pense connaître. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle juste de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, comme ça on peut parler de ce que je traite en vidéo ou même de la vie au quotidien. C'est assez chouette de pouvoir partager avec vous un peu plus personnellement, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, n'hésitez pas et maintenant lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes au mois de juin 2011. Lorraine Kiddings est une jeune femme de 27 ans vivant à Mâcon en Géorgie aux Etats-Unis. Elle a un petit ami qui s'appelle Vincent Schmitt et elle venait d'être diplômée de la faculté de droit du Mercer College après 7 longues années d'études. Lorraine avait vraiment très hâte de se lancer dans sa carrière et il lui restait plus qu'à passer un seul examen, l'examen du barreau de Géorgie. Lorraine avait décidé de rester vivre à Mâcon dans son appartement qui se situait juste en face de son université, même après l'obtention de son diplôme pour ne pas trop se déstabiliser et qu'elle puisse continuer tranquillement à étudier avant de passer son dernier examen. Elle avait d'ailleurs dit à ses parents Bill et Karen et à ses soeurs Kathleen et Sarah qu'elle n'allait pas être très joignade pendant les prochains jours car elle allait beaucoup étudier. Nous sommes le 26 juin 2011 lorsque la famille de Karen va trouver ça étrange quand même qu'ils n'ont pas plus de nouvelles de leur fille. Mais bon ils vont quand même relativiser parce qu'ils se disent que de toute façon Lorraine les avait prévenus qu'elle ne serait pas joignable donc voilà ils se disent elle étudie c'est pas grave elle nous enverra un message ou elle nous appellera quand elle aura un peu de temps pour elle. Mais 4 jours plus tard soit le 30 juin 2011, une amie de Lorraine qui s'appelle Ashley Morehouse est aussi sans nouvelles, va appeler Kathleen donc la soeur de Lorraine pour quand même lui faire part de son inquiétude. Et donc c'est à ce moment là que la famille et les amis de Lorraine vont quand même pas mal s'inquiéter de son absence. Ashley va donc décider de se rendre chez Lorraine avec quelques autres de ses amis. Ils vont d'abord remarquer que sa voiture était devant chez elle. Ils vont alors sonner à la porte mais il n'y aura aucune réponse. Ashley va alors réussir à rentrer dans l'appartement parce que Lorraine lui avait donné un double de ses clés. Dans l'appartement tout avait l'air normal, les livres d'études de Lorraine, ses livres de droit étaient sur la table comme si Lorraine était en train d'étudier. D'ailleurs son sac à main et ses clés étaient eux aussi sur la table mais malheureusement Lorraine n'était pas à l'intérieur de son appartement. Donc là évidemment c'est assez inquiétant et ses amis vont prendre la décision d'appeler la police. La police va alors se rendre sur les lieux et ils vont noter qu'il n'y a aucun signe d'infraction dans l'appartement et que rien ne semblait avoir été volé. Ils ont alors utilisé une lumière bleue pour voir s'il y avait des traces de sang dans l'appartement mais dans un premier temps ils vont rien trouver, tout est strictement normal. Ils vont alors se rendre dans la salle de bain et ont de nouveau utilisé la lumière bleue et là ils vont se rendre compte qu'il y avait du sang partout. Et vu la quantité de sang trouvé, ils ont alors annoncé qu'ils cherchaient à présent un corps et non une personne encore en vie. Les recherches vont alors commencer pour essayer de retrouver le corps de Lorraine et dans un premier temps la police va fouiller autour de son bloc d'appartement. Ils vont alors fouiller les poubelles et c'est à ce moment là qu'ils vont faire la macabre découverte d'un torse démembré entouré de plastique. Ce sera malheureusement celui de Lorraine. La nouvelle va alors très vite faire le tour des médias et des journalistes vont se rendre sur place afin d'interroger de potentiels témoins qui habitaient dans le bloc d'appartement. Je précise que dans le bloc il y avait 16 appartements en tout et donc les journalistes ont quand même essayé d'interroger le plus de personnes possibles qui pouvaient habiter là. À un moment, une journaliste va interroger un certain Stephen McDaniel. Je ne vous dis rien mais regardez l'extrait. L'extrait est vraiment troublant et encore plus quand on sait que la personne qui est interrogée c'est le meurtrier qui vient d'apprendre que le corps de sa victime venait d'être retrouvé. Donc c'est vraiment glaçant. La police, eux de leur côté, vont commencer à fouiller tous les appartements qui se trouvaient dans le bloc d'appartement de Lorraine. Très vite, ils vont trouver dans la buanderie une scie à métaux ensanglantée. Ils vont aussi trouver une sorte de drap, lui aussi ensanglanté. Le sang va alors être analysé et les policiers auront la confirmation qu'il s'agit bien de celui de Lorraine. Les policiers vont alors fouiller les 15 autres appartements du bloc, dont celui de Stephen, où ils retrouveront l'emballage de la scie à métaux ainsi que des petites culottes appartenant à Lorraine. Stephen va alors être arrêté et il sera accusé de meurtre mais aussi de détention d'images pornographiques juvéniles retrouvées sur une de ses clés USB dans son appartement. Mais c'est là qu'on va commencer à comprendre l'enfer que Lorraine a vécu parce que dans l'appartement de Stephen, on va très vite se rendre compte qu'il traquait Lorraine depuis bien longtemps. Il avait enregistré des centaines d'images d'elle sur une clé USB et parmi ces images, il y en avait certaines qui avaient été prises à son insu à l'intérieur de son appartement. La police verra aussi que Stephen se rendait sur la page Facebook et LinkedIn de Lorraine plusieurs fois par jour. En plus de ça, la police recevant de nouvelles analyses vont voir que sur le torse de Lorraine, donc le torse qui avait été retrouvé dans la poubelle, il y avait des poils pubiens qui appartenaient à Stephen, qui ont été retrouvés donc vraiment sur elle. Aussi, un voisin de Stephen va parler à la police et leur apprendra que Stephen lui aurait dit quelques mois plus tôt qu'il était capable de commettre le meurtre parfait et de s'en tirer. La police va alors se renseigner un peu plus et va apprendre que Lorraine et Stephen avaient été amis. Lorraine avait même rencontré les parents de Stephen. D'ailleurs, Lorraine avait vraiment été super gentille avec lui parce que Stephen était assez renfermé et elle, elle voulait vraiment l'inclure dans la vie du bloc d'appartement. Elle était vraiment gentille avec lui. La police va même se rendre compte qu'un an avant la disparition de Lorraine. Elle avait dit à ses sœurs qu'il se passait quelque chose d'étrange dans son appartement et que parfois, quand elle rentrait des cours, elle avait l'impression que certaines choses avaient bougé de place. En fait, elle disait qu'elle avait l'impression que quelqu'un venait dans son appartement quand elle n'était pas là, mais malheureusement, elle n'avait aucune preuve pour prouver ses dires. D'ailleurs, quelques mois seulement avant sa disparition, un ami l'avait appelé pour lui dire qu'il avait vu un homme l'espionner par la fenêtre de son appartement. Il lui dira que l'homme était devant son appart et qu'il avait une caméra vissée sur un grand bâton et qu'il s'en servait pour filmer à l'intérieur via une fenêtre. D'ailleurs, quelques jours maintenant avant sa disparition, elle avait envoyé un mail à son petit ami Vincent pour lui dire qu'elle avait vraiment l'impression que quelqu'un s'introduisait souvent chez elle et qu'elle ne se sentait plus du tout en sécurité là où elle habitait. Elle dira même qu'elle ne voulait vraiment plus rester là, qu'elle voulait partir, qu'elle se sentait vraiment espionnée à longueur de journée. Avec tous ces éléments, Stephen de son côté va plaider coupable du meurtre et dira même avoir été sous le choc à la découverte du corps car il pensait que les camions poubelles avaient déjà emmené le corps aux ordures et donc qu'il avait été tiré d'affaire. La police va donc décider de mettre un accord en place avec lui. S'il décidait de tout raconter à la cour et de plaider coupable pour la détention d'images pornographiques juvéniles et pour le meurtre de Lorraine, il serait « gracié » par rapport aux accusations de cambriolage et d'effraction. Bon, de leur côté, la police va essayer de trouver le maximum de preuves possibles en attendant le procès et son appartement va être une nouvelle fois perquisitionné et ils y prendront quelques objets assez étranges. Parmi eux, il y aura deux armes de poing, un fusil, une corde, des bâtons de bois, quatre battes de baseball, une baïonnette et une liasse de cheveux. Par contre, le 6 juillet 2011, la police tiendra une conférence de presse et dira n'avoir trouvé que le torse de Lorraine et que le reste du corps, dont la tête, n'ont toujours pas été retrouvés. Mais le 3 août 2011, le procès à l'encontre de Stéphane va s'ouvrir et c'est là que le grand public va apprendre ce qui s'est réellement passé. Nous sommes alors le 26 juin 2011, lorsqu'à 4h30 du matin, Stéphane entre dans l'appartement de Lorraine en utilisant les clés qu'il avait fait faire. Il était habillé tout en noir, il portait des gants et quand Stéphane est rentré, Lorraine était en train de dormir. Il a alors passé quelques minutes à la regarder dans son sommeil et il explique qu'en voulant s'approcher d'elle, le sol avait alors grincé ce qui a réveillé Lorraine. Lorraine aurait alors crié, elle se serait débattue, elle aurait dit qu'il y avait un intrus chez elle et Stéphane, en paniquant, lui aurait attrapé la gorge. Lorraine lui aurait alors retiré le masque qu'il portait et en voyant que c'était Stéphane, elle l'aurait supplié d'arrêter. Dans le combat, les deux seraient tombés du lit, les jambes de Lorraine se seraient coincées sous son lit et donc elle n'aurait pas pu vraiment se débattre facilement vu que ses jambes étaient coincées. Stéphane aurait alors continué à l'étrangler pendant 15 longues minutes jusqu'à ce qu'elle arrête complètement de bouger. En se rendant compte que Lorraine était morte, il aurait alors traîné le corps jusque dans la salle de bain et Stéphane serait retourné dans son appartement. Il a ensuite passé toute la journée dans son appartement à se balader sur internet. La nuit qui a suivi, il est retourné chez Lorraine mais cette fois-ci avec une scie à métaux. Il aurait d'abord commencé par couper un peu des doigts, quelques parties des mains et il les aurait jetés dans la toilette et aurait tiré la chasse. Je ne sais pas vraiment quel était son but. Est-ce qu'il voulait mettre tout le corps en petits morceaux pour pouvoir le mettre dans les toilettes ? En tout cas, il s'était arrêté juste aux mains. Par la suite, il aurait découpé le reste du corps en plus gros morceaux et aurait mis morceau par morceau dans des sacs poubelles noirs. Et par la suite, il aurait jeté les sacs dans des poubelles différentes. Heureusement que la police est arrivée à temps ce jour-là parce qu'en fait, le camion poubelle allait arriver pour prendre la dernière poubelle où il y avait le torse et les autres parties du corps, on pense qu'elles étaient déjà parties aux ordures à ce moment-là. Donc si la police était arrivée genre quelques minutes plus tard, on n'aurait jamais retrouvé aucun morceau du corps de Lorraine. Stephen expliquera aussi à la cour avoir bel et bien espionné Lorraine à l'aide de sa caméra sur un bâton et suite à tout ça, la cour le condamnera à la prison à vie et non à la peine de mort pour une seule et bonne raison, c'est que Lorraine était contre la peine de mort et il voulait respecter les convictions de la victime. Stephen dira qu'il était fou amoureux de Lorraine et qu'il ne pouvait pas supporter qu'elle déménage bientôt. Par rapport à tout ça, certains psychologues seront interrogés et ils diront que Stephen aurait sans doute pu devenir un tueur en série s'il n'avait pas été arrêté à temps. Aujourd'hui, Stephen est encore en prison et il restera sans doute jusqu'à sa mort. Certaines sources disaient qu'il pouvait être libéré en 2041 mais évidemment, on en doute vu ce qu'il a fait et vu comment fonctionnent les condamnations en Amérique. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire juste horrible. Vraiment, c'est les recherches que j'ai faites. À chaque fois, je tombais encore plus de haut. Je me disais, c'est pas possible que ce soit pire et à chaque fois, c'était pire. C'est vraiment horrible ce qu'il a vécu et c'est vraiment horrible à mon avis pour la famille aussi. Donc voilà, faites attention à vous. Surtout, soyez quand même toujours à l'affût. Évidemment, comme je le dis toujours, il ne faut pas non plus sombrer dans la paranoïa mais c'est vrai qu'il faut toujours faire attention et ici, la pauvre Lorraine, elle faisait attention mais elle essayait de toujours trouver des bonnes raisons de se dire, bon, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi qui ai l'impression que ça a bougé alors que c'est moi qui l'ai bougé en fait. Donc voilà, il faut toujours quand même se dire que c'est une possibilité que ce genre de choses arrivent. Enfin voilà, laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse toujours et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501